Je m'appelle Emmanuel Trouvé, je suis le dirigeant de Nereus qui a obtenu un trophée horizon dans la catégorie préservation de la biodiversité et des ressources naturelles pour le recyclage des eaux usées grises à basse énergie. Notre solution de recyclage d'eau usée à basse énergie commence avec des disques de ce type. On assemble ces disques dans des équipements tels que celui que vous pouvez voir derrière moi pour fabriquer une machine capable de traiter et recycler toutes les eaux grises d'un hôtel, d'un camping ou de tout hébergement touristique. Aujourd'hui, le contexte réglementaire et le contexte climatique poussent chaque hôtelier, chaque directeur de camping à envisager d'office le recyclage de la plus grande partie possible de ces eaux usées. Il y a des solutions disponibles très compactes, très faciles à implanter en quelques semaines ou en quelques mois. Nereus a été fondé en 2013, il y a donc dix ans. La première étape a été de constituer la société et de la doter de ressources financières pour pouvoir faire ses premiers développements. Et plus important encore, de recruter les premiers acteurs qui ont mis au point les dispositifs que nous construisons aujourd'hui. En apprenant qu'on était lauréat des Trophées Horizon, on s'est sentis réellement très encouragés pour poursuivre nos développements de solutions pour le tourisme durable. Nous espérons pouvoir dupliquer, multiplier les réalisations telles que celle qui est destinée à cet hôtel dans les Caraïbes de façon à permettre à tous ces acteurs de l'hébergement touristique de recycler entre 30 et 60% de l'eau qu'ils utilisent, réduisant ainsi leur impact sur les ressources naturelles en eau des lieux touristiques où ils sont implantés. Un acteur engagé dans le tourisme durable, évidemment, commence par toutes les solutions de sobriété pour utiliser le moins d'eau possible à chaque point d'usage. et il complète cette première action par le recyclage des eaux utilisées. Ensemble, ces deux actions sur la sobriété et sur le recyclage peuvent permettre de diviser par 5 ou 10 les prélèvements d'eau dans la nature associés au tourisme durable.